Musique Je suis Zulika Benkassimi, je suis enseignante orthopédagogue à l'école Évangéline et puis j'enseigne aussi PPO, projet personnel d'orientation en secondaire 3. Bonjour Stéphane Lamarche de l'école Évangéline, j'enseigne en CST de 4 en mathématiques. Ça fait quelques années que j'entends parler des programmes de robotique dans les écoles primaires. Ça m'a beaucoup interpellée. L'occasion s'est présentée cette année parce que l'équipe école a décidé d'acheter du matériel en robotique, étant novice dans le domaine, donc je n'avais pas beaucoup de connaissances en robotique. Je me suis dit que ça me prend une formation. Quand notre direction nous a parlé de la formation qui s'offrait à la CSDM, la création d'une communauté robotique, j'ai sauté sur l'occasion et je me suis inscrite. La première difficulté, c'était d'abord de découvrir ce monde de la robotique, c'est quoi la programmation robotique. Puis les formations qu'on a eues m'ont beaucoup aidée. Alors pour moi, ce n'est plus un univers inconnu. Je suis à l'aise dedans, j'ai commencé à réaliser les défis et je me projette dans l'avenir pour voir quelle sorte de défi je vais faire aux élèves. J'avais l'occasion cette année de m'inscrire à la communauté. Je trouvais que c'était une belle opportunité pour rendre les mathématiques dynamiques dans ma classe. La réalisation au niveau des derniers quatre mois, j'ai passé à travailler avec la communauté. J'ai réalisé aussi que l'implication qu'on avait auprès des élèves en utilisant comme support pédagogique la robotique, on arrivait aussi à résoudre des problèmes plus facilement. L'implication des garçons au niveau de la réussite scolaire, c'est facilitant pour eux. Donc on réalise que les mathématiques, ça devient concret pour l'élève. Puis pour nous aussi, on voit nos élèves dans l'action. Pas juste papier-crayon, on sort des sentiers battus, les stéréotypes des mathématiques qui sont seulement statiques, c'est révolu. Il faut passer à autre chose. On a aussi intégré les classes TSA au niveau de tout ce qui était, pas création du matériel, mais au niveau du montage des robots, des pièces. Moi, j'ai adoré mon expérience, puis si c'était à le faire, je le referais. Puis j'espère pouvoir continuer dans cette optique-là.